Je pense à ça depuis tantôt. Au début du show, je vous ai fait un grand speech sur l'inclusion. Vous avez vu que jusqu'à maintenant, les speeches sont très inclusifs. Je me rends compte que je ne suis pas complètement honnête. Je dis que rien de tout le monde, c'est un clair de tout le monde. Mais il y a quelqu'un que j'ai exclu, bien raide, puis c'est moi. Jusqu'à maintenant, si je ne ris pas de moi, c'est comme si je me trouvais moins bon que les autres. Ça, ça me surprendrait énorme. Si je veux faire partie de la gang, il faut que je ris de moi. Je n'ai pas le choix. Je ne comprends même pas que je n'y ai pas pensé avant parce que d'habitude, je ne me fais pas prier pour parler de moi. Je ne dis pas que je suis prétentieux. Ce n'est pas ça que je dis. Mais quand Linda Lemay et moi, on s'est laissés, elle m'a vraiment dit, « Regarde, je ne suis plus capable. Il faut que je sois avec quelqu'un de moins prétentieux. » Puis elle est partie avec un Français. Le public aussi est tout le temps là pour me ramener sur Terre. L'autre jour, il y a une super belle fille, 25-26 ans, qui s'approche de moi, qui fait, « Monsieur Huard, est-ce que je pourrais avoir une autographe pour ma mère? » Elle capote sur vous. Elle n'arrête pas de parler de vous. Ça en est fatiguant. À l'écouter, il paraît que vous étiez tellement sexy dans le temps. Dans la même année, j'ai joué dans Ego Trip et Guy Bar s'en va en guerre. C'est à cause de ça que j'ai décroché le contrat d'Intact Assurance parce qu'ils m'ont dit, « Non, non, nous autres, on pardonne deux accidents. » J'ai 49 ans, je fais des films de police. En fait, je pense que je suis capable de me rendre crédible malgré mon âge parce que je travaille fort. Je me prépare sérieusement. En fait, le seul rôle que je pourrais plus jouer aujourd'hui, c'est un gars qui a des réactions convaincantes. Je me rends compte aussi que j'ai changé de look plus souvent que Bruce Jenner. Non, non, je suis rendu, j'ai eu des tattoos, je fais des cocktails, les totons me poussent. On dirait que je me prépare pour mon prochain rôle dans Barmaid. J'ai été comédien, producteur, humoriste, j'ai fait de la radio, je suis à un mauvais talk show de coucher avec Louis Morissette. Quoi? Quoi? C'est par inclusion que je fais ça? Oui, j'ai réalisé des films, plein de films, dont entre autres Filière 13. Donc, je peux me vanter d'être le seul réalisateur à avoir fait un flop avec Claude Legault. Merci. Merci, merci. Merci. Bon, bien, je pense que c'est correct, là. Je me sens bien. Je me sens assez inclus. Merci. Ah, 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 ah. Attends-moi une minute. Jean-François Mercier. Ah, OK, ah, ça marche-tu? Allô, allô, hé, oui, hé, Pat. Oui. Ben non, hé, Colin, je m'attendais pas de faire un gala, moi, là, là. Ça paraît, c'est ma vie. Non, mais je t'écoutais, puis moi, je pense que tu peux être plus inclus que ça. Écoute, j'ai rien préparé, mais laisse-moi aller. Je pense que quand on va avoir fini avec toi, tu vas être comme un resort à Cuba, tu vas être tout inclus. Ben, je vais commencer en disant que quand j'ai su que t'allais animer un gala à Comédia, ça m'a fait chier. Ouais, moi, les comédiens qui volent les jobs des humoristes, je suis pas capable. Parce que c'est ça que t'es, hein? T'es comme Emmanuel Bilodeau, l'intelligence en moins. Puis après ça, j'y ai pensé, puis je me suis dit, ben non, mais c'est vrai, Patrick Huard, le monde l'aime. Puis pour s'en convaincre, on a juste à regarder tous les gens qui sont présents ici ce soir. Puis d'ordinaire, les billets donnés, c'est rare que le monde se déplace à ce point-là, là. Non, Patrick, le monde t'aime, mais c'est dur de mesurer à quel point. Comme mettons matricule 728, ça, c'était la police durant le printemps érable qui battait du monde sans défense pour aucune raison, qui était bête comme ses pieds, qui envoyait chier tout le monde. Ben, Patrick a été sec avec à l'émission Tout le monde en parle. Radio-Canada a été inondé de plaintes. Il trouvait que Patrick était allé trop loin. Fait qu'artier, Patrick, que le monde t'aime, mais moins que quelqu'un qui bat des gens sans défense. Patrick, t'es un paradoxe, hein? T'es fraîchie, puis tu te prends pas pour de la marde. Si t'étais une corde, Patrick, tu serais une corde de bois pas très attachant, mais tellement fendant. Hein? Non, mais attends, attends. Il y a des qualités, Patrick. L'autre fois, je disais à ma blonde, Patrick Huard, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, du bein. Beau bonhomme, sexy, il dégage, mystérieux, bon comédien, il est drôle. Puis elle arrêtait là parce que ma bière venait de m'éclater dans les mains. Mais bon joueur, j'ai acheté la poupée gonflable Patrick Huard. C'est spécial. T'as mis devant le miroir parce qu'on fait tout seul. Écoute, la tête est enflée, la graine est à user, pis... Pis sa boîte, c'était écrit Patrick Huard, c'est le bonheur. J'ai fait, Colin, c'est bon, c'est le titre de son dernier spectacle. Ben, Colin, comme son dernier spectacle, ça a pas levé. Patrick a été professeur à Star Academy aussi, ça fait du sens, hein? S'il y en a un qui a monté des chanteuses au Québec, c'est ben lui. C'est lui. Mais c'est fini ce temps-là parce que Patrick a rencontré l'amour de sa vie. Il est marié, pis je vais te dire, une chance que c'est fini ce temps-là, parce que son parcours amoureux avant, ça ressemblait à un gars qui cherche la note manquante à sa toune à la fruite à bec, dans le sens qu'il a fait chier ben du monde avant de boucher le bon trou. Et parlant de bon trou, c'est pas tout le monde qui sait ça, mais Patrick Huard a déjà sorti avec Sophie Grégoire, la femme, Justin Trudeau. Ouais, ça fait drôle de se dire que c'est la première dame du pays aujourd'hui, parce que pour Patrick, c'était loin d'être sa première. Quand Véronique Cloutier a laissé Patrick pour partir avec Louis Morissette, Patrick a déclaré, j'ai l'impression d'être un Beatles qui se fait laisser pour le batteur de la chicane. Elle s'est faite qu'on l'avait rie, celle-là, Pat. Ben, pas Martin. Martin, il n'y a pas, ouais, Martin Bédard, le batteur de la chicane, il est insulté, lui. Mais il y a une affaire, par exemple, pis ça, je trouve ça vraiment méchant. C'est ceux qui disent, ben oui, c'est sûr qu'Huard, il y a eu du succès. Il y avait genre dix humoristes dans le temps. Le public, qu'ils ont faite comme Véronique Cloutier, quand il y a eu d'autres alternatives, Huard a pris le bord. Ça, je trouve ça méchant, Patrick. Moi aussi. Vraiment méchant. Moi aussi, je te dis. Bon, ben, mon Pat, je pense que t'es tout inclus, là. T'es comme un resort à Cuba. Hein? Toujours chaud, tu coûtes trop cher, pis tu nous fais chier. Jean-Branco Mercier. Patrick, hurra! Merci. même même ni bataille patrick patrick ah oui